Par rapport au cadre EAC, l'objectif c'est vraiment de pouvoir connecter un maximum avec un parcours qui permette de rencontrer des artistes, d'échanger avec eux, de travailler avec eux et de les voir sur scène. Je m'appelle David Béryon, je suis le responsable de la section hip-hop du lycée Turgot. La Villette, c'est vraiment notre partenaire depuis une quinzaine d'années pratiquement. Je m'appelle Clément Robestan, je suis professeur de PS au Collège Jean-Baptiste Clément. L'objectif de la section danse hip-hop, c'était de les amener vers une ouverture culturelle toutes les semaines sur des projets plus ambitieux. Ça fait vraiment un fil rouge, un suivi et qui voit un peu comment tout fonctionne du début à la fin de la préparation, notamment du spectacle en fin d'année. La compagnie Macelle Frottin, c'est moi, Laura de Frottin. Brandon, Macelle. On est co-chorégraphe et c'est une compagnie qui mélange la discipline électro et la discipline hip-hop. On a eu l'occasion de faire plein de formats différents d'actions culturelles. L'idée, c'est de leur faire découvrir la danse hip-hop ou la danse électro, créer un contact. On trouve que c'est hyper important d'éveiller artistiquement. Ça permet de briser des murs qui sont présents. Je m'appelle Jonathan, mon insight c'est Vision et je suis danseur de la compagnie Macelle Frottin. On a commencé avec deux jours intensifs. On avait divisé en deux parties, du coup la danse électro et apprendre aussi à mixer. Moi, en tant que danseur, je leur ai vraiment appris les bases pour qu'après ces deux jours-là, ils puissent ressortir avec les noms des mouvements, la base pour pouvoir danser et pouvoir s'amuser avec. Je m'appelle Maddy Selmy. J'ai commencé la section hip-hop en sixième. Ce que j'aime bien avec Jonathan, c'est qu'il donne bien de l'énergie. Il nous met dans le bain directement et en plus c'est un danseur électro. On va apprendre des panels de pas, des steps. C'est vraiment agréable aussi de voir d'autres manières de fonctionner. Plus ils vont rencontrer dans la vie de différences, de fonctionnements, plus ça va leur permettre de trouver ce qui, eux, leur plaît et ce qu'ils ont envie de faire plus tard.